... C'est à la carte, restez avec nous cet après-midi pour parler de l'eau en bouteille où au robinet elle vous est absolument indispensable et pourquoi pas un petit verre d'eau chaude, pas brûlante, juste chaude tous les matins au réveil, on vous dit pourquoi dans un instant. Bonjour à tous, faut-il boire un litre et demi d'eau par jour ? Faut-il boire plus en été qu'en hiver ? Quelles boissons peuvent remplacer l'eau quand on n'aime pas beaucoup l'eau ? Robinet plate ou gazeux, est-ce la même chose ? On s'hydrate cet après-midi dans la carte et pour une fois, ça ne fera que de l'eau, ou presque. Au menu de à la carte, faut-il boire beaucoup d'eau ? Pour être en bonne santé, ils sont nombreux à en être persuadés. Pourtant, il y a quelques mois, une étude américaine démontrait le contraire. Boire en grande quantité ne servirait à rien. Le fait de dire plus on boit, plus on se porte, c'est une hérésie. Ça ne repose sur aucune base scientifique. C'est certainement un argument également au marketing pour faire vendre des eaux. C'est au minimum inutile car beaucoup de l'eau que l'on ingère est en fait apportée par l'alimentation, par les aliments solides et notamment par les fruits et légumes. Également au menu de l'émission, ces eaux qui font plus qu'hydrater, tonifiantes, purifiantes, amincissantes, on en trouve aujourd'hui pour tous les maux et tous les instants de la journée customisés dans de belles bouteilles. Certains ont compris comment exploiter le filon. Certains ont des vertus parce qu'il y a des eaux vitaminées également qui font la réapparition sur leur marché. Donc selon les composantes, que ce soit un phénomène pour se nourrir en vitamines ou alors pour avoir un effet détox par rapport à ce que vous avez pu faire la nuit passée. C'est du direct, comme chaque jour. Donc vous envoyez vos questions par SMS 51515 ou par internet france3.fr. – Sous-titrage FR –